Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi de février 2012. Avec aujourd'hui encore une fois une belle séance de hausse puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3386,63, nous avons marqué un plus haut à 3399,53, un plus bas à 3355,84, pour terminer en clôture à 3376,66 points. Le CAC 40 gagne 0,27% sur cette séance, un peu plus de 9 points à gagner par rapport au cours de clôture d'hier, c'est donc une petite séance de hausse dans la continuité de la dynamique qui a été impulsée ici lors de ce retournement et donc qui continue ici sur cette phase haussière. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui tente à nous donner une sortie de tendance sur une phase relativement stable. On a une perte de dynamique mais pas vraiment de perte de tendance haussière. C'est à dire qu'on voit qu'on a une cassure ici, on aurait pu croire ici avec un retour en dessous qu'on aurait pu rester soit résistante, mais le fait que l'on tente de réintégrer comme ça mais sans réelle dynamique, c'est à dire sans venir dépasser ici cette zone de point haut du point de vue du RSI, nous montre qu'en fait la sortie de tendance se fera sur une phase plate voire légèrement baissière, mais qui pour l'instant il n'y a pas vraiment de grosse velléité baissière. On a eu un fort mouvement de baisse suite à l'inscription du nouveau plus haut aujourd'hui, ça a bien été remarqué dans la vue intraday, mais on ne sent pas encore de grosse résistance qui pourrait nous donner un mouvement baissier. On voit que ce mouvement de hausse que nous avons là est bien pérenne et que le mouvement se fond d'une manière relativement régulière. Donc pour l'instant aucun signal vraiment de retournement très court terme. Au niveau du stochastique, on invalide par contre le signal baissier qui avait été donné ici le 25. Vous voyez on a la même configuration que ce que nous avions sur cette phase là, j'ai attiré votre attention d'ailleurs hier sur le fait que les deux configurations se ressemblaient étrangement, puisque l'on avait ici peu après la sortie du signal une invalidation. Là c'est tout à fait la même configuration, d'ailleurs on repasse en zone de surachat, comme quoi les indicateurs des fois ont des taux d'échec. Là ça fait deux signaux d'affilée qui sont invalidés d'une manière assez précoce, alors que le précédent signal avait été lui bien plus entier. Donc bon là, invalidation, ici on revient dans la zone de surachat, donc pour l'instant on continue sur le mouvement de hausse. Le MACD lui pareil vient d'invalider son mouvement, puisque nous étions ici sur une dynamique baissière, donc du point de vue de l'indicateur bien sûr, qui nous indiquait ici une phase de consolidation possible. Et donc là on revient sur une phase de hausse. Alors ce qui est assez intéressant par rapport à cet indicateur, c'est que lorsque nous avons des retournements à la hausse sur la partie positive, comme ici ce que nous avons là, un retournement qui s'est fait en deux fois, et bien ça nous montre en fait que nous avons une bonne dynamique qui nous permet de rester en tendance haussière. Là vous voyez qu'on vient se retourner dans la partie négative, mais que l'amplitude est vraiment très faible. Là on a l'impression d'avoir un bel histogramme parce que la vue est en plein écran, mais si on s'écarte un petit peu, vous voyez que la volatilité, enfin la taille de l'histogramme ici n'est rien par rapport à ce que nous avions eu ici en termes d'amplitude sur ce mouvement. Et donc on sent que bon, il y a quand même, on est sur un fond de tendance haussier qui nous permet donc de continuer sur la dynamique de fond. Au niveau des volumes par contre, on a un affaiblissement des volumes, puisque par rapport à ce que nous avions eu hier, on vient baisser légèrement. Bon, sur cette phase ici, on est quand même globalement dans la moyenne, donc ici on va dire que c'est un mouvement du point de vue des volumes qui est dans la continuité. On n'a pas de réel affaiblissement des volumes sur ce mouvement. Vous voyez qu'on est vraiment quand même dans la moyenne des 20 dernières séances, même s'il y a encore la partie ici très déconfiseur qui impacte légèrement cette moyenne mobile qui est basée sur 20 jours. Donc là, on commence à éliminer cette partie-là. Bon, on est dans la moyenne, donc on est vraiment dans la continuité, volatilité assez stable, 1,30, 1,3% de volatilité sur une séance. C'est relativement faible. Donc comment synthétiser tout ça ? Alors, ce que nous avons, c'est que nous sommes encore sur ce mouvement ici, contact sur le trend, le bas du trend. Je rappelle qu'ici on a une zone, on était en plus pas loin de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a créé un rebond, toujours un très bon signal d'entrée, cette moyenne mobile. Et ici, on vient créer une dynamique qui nous emmène marquer un nouveau plus haut. Je vous avais dit hier qu'il fallait absolument confirmer cette tendance. C'était le scénario préféré pour marquer un nouveau plus haut, donc pour pérenniser un petit peu cette phase haussière. On a ici, au-dessus des 3 390, ici, en intraday, on a un petit peu de phase d'exagération. Donc attention, on va arriver là sur des zones entre 300, je vous avais donné hier un 3 400, 420. On arrive sur des zones ici où ça va être difficile, on est quand même sur le haut d'une phase haussière. Donc ça va commencer à être difficile d'aller beaucoup plus haut du point de vue du mouvement. On voit, alors je parlais de potentiel, j'ai reçu des messages à propos de ça, sur ce que j'ai dit hier, qu'on n'était pas sur des zones d'achat. Je n'ai pas voulu dire qu'on était sur des... Je n'ai pas voulu dire qu'il ne fallait pas acheter. Sur ce genre de signal, si on essaie d'optimiser ces positions, il faut essayer de prendre ici des mouvements sur des retournements. Là par exemple, même sur cette bougie ici, ce n'est pas trop tard pour prendre un retournement. Mais vous voyez qu'ici, si on considère qu'on est dans un trend, on essaye de prendre des positions acheteuses dans le bas du trend et de les vendre dans le haut du trend. Donc là, on n'est pas vraiment dans le haut du trend, mais comme on voit ici cette bande de Bollinger en général, entre la moyenne mobile ici et la Bollinger, on a un canal de tendance qui s'adapte relativement bien aux dynamiques. Et donc, lorsque l'on s'approche ici de la zone de la Bollinger supérieure, c'est plus des zones d'allègement sur des positions. D'ailleurs, sur les backtests que j'utilise pour piloter notamment le portefeuille, j'ai des signaux d'allègement sur cette phase. Mais allègement ne veut pas dire shorter pour jouer le retournement. C'est-à-dire, l'allègement ici, c'est si on a des positions longues, eh bien, on commence à être dans des zones ici où si le titre ne plaît plus trop ou si on a peur d'un retournement trop violent, on peut alléger ici un petit peu cette position pour jouer une petite consolidation et reprendre derrière. Mais on joue l'achat-vente, toujours, on est dans le sens de la tendance puisque là, on voit en fait une position qui a déjà progressé. Mais shorter ici, ça peut encore continuer. Donc, on attend vraiment le signal de retournement pour venir shorter à moins d'avoir des systèmes systématisés, c'est le cas de le dire, qui nous donnent des signaux clairs avec des bons taux de probabilité. Là, ça change tout. Mais ici, dans une gestion en tendance, on est plus ici sur... Il y a quatre phases. Il y a quatre points particuliers dans une tendance. Il y a la prise de position à l'achat, pour une tendance haussière, bien sûr. Donc, prise de position à l'achat, vente de la position à l'achat, ensuite, point de retournement. Alors, il peut s'agir, par exemple, ici, lorsque l'on vient tourner ici et puis qu'on a des bougies ici, là, on était sur un potentiel point de retournement. Vous voyez là, on était sur un potentiel point de retournement aussi, ici, quand on inscrit. Et ensuite, fin de retournement et prise de position à l'achat. Donc, c'est vraiment le schéma qu'il faut se donner. Je répète, donc prise de position à l'achat. Ici, on commence à alléger. Ici, on peut jouer, par exemple, le retournement sur cette bougie. Ici, on vient vendre son retournement. Et puis, par exemple, ça peut... Alors, on peut avoir ici des décisions qui redescendent et ensuite, on rachète ici. Mais une sortie de position longue ne veut pas dire forcément prise de position short. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Je tenais à faire ces précisions parce que je vois des fois des échanges sur le chat où quand on vend, ce n'est pas forcément pour vendre à nu. C'est peut-être pour vendre des positions qui ont déjà gagné. C'est deux choses qui sont différentes et je tenais vraiment à faire la précision. Donc là, en fait, par rapport au backtest que j'ai, on est ici sur une zone d'allègement de positions qui sont déjà en plus-value. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur une phase de retournement. Donc, peut-être un premier signe, par contre, d'essoufflement, effectivement, comme disait justement Julien sur le chat, mais qui, pour l'instant, n'est pas réellement avéré. On continue à monter. On n'a pas encore cassé la dynamique. Mais, effectivement, on peut être ici sur des zones de sortie de positions acheteuses. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc, bien sûr, tant qu'on ne casse pas ici les 3355, à savoir le plus bas du jour, on est toujours sur une dynamique haussière. La loi de Doe nous le dit. Ça, Julien nous l'avait dit aussi. Et donc, on a commencé à attaquer ici cette résistance des 3390 qui pourrait bien casser de main. Attention à cette petite faiblesse ici qui nous a été donnée par le comblement rapide du gap et cette bougie qui a clôturé dans le rouge. Voilà, rouge, à savoir, pas dans le rouge par rapport à la clôture d'hier, mais rouge par rapport à l'ouverture, donc qui montre quand même un petit affaiblissement de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc, aujourd'hui, c'est Meclother qui a gagné au jeu du fixing. Donc, bravo à lui. Un abonné au gain du fixing, Meclother. Puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading Save the Trading Save the Trading